Et bien bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que ça va très très bien de se retrouver aujourd'hui pour la suite de cette série qui est très appréciée à la vache, ça fait des vues, ça fait des vues. Merci beaucoup, merci beaucoup pour ça et merci beaucoup pour les 3000 abonnés aussi que j'ai atteints en début de semaine. Mais quand j'ai enregistré l'épisode précédent, je ne les avais pas encore atteints. Donc pour ceux qui regardent uniquement cette série, puisqu'il doit forcément y en avoir puisqu'elle fait plus de vues que les autres, et bien je vous remercie aussi, si vous êtes abonné évidemment, si vous n'êtes pas abonné, je vous remercie simplement de regarder mes vidéos. Mais le petit, le petit, il y a des vidéos tous les jours, donc le petit kick sur l'abonnement il est gratuit, voilà. J'ai en fini là, merci beaucoup pour les 3000 abonnés. Et donc voilà, je pensais que ça méritait d'être dit. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de cette série, on essaye de rattraper 25 minutes en un tour de France avec les Lézondes. La dernière fois, on avait remporté, il me semble, deux étapes. Voilà, on avait reporté ces deux étapes-ci, et l'étape de Châtel, l'échappée était allée au bout, mais on avait quand même repris du temps. Et donc aujourd'hui, où s'en sommes-nous ? Où en sommes-nous ? On est revenus, donc on était partis, on était tout dernier du classement à 25 minutes. On est revenus à la 10ème place, derrière Woods, Barguil, Bardet, et nous sommes à 10 minutes 5. Jonas Wingergaard, il reste donc trois étapes de montagne. Deux étapes de moyenne montagne, et un contre-la-montre pour refaire les 10 minutes. Malheureusement, entre guillemets, je pense qu'on va réussir à rattraper le temps avant la dernière étape décisive, qui est le contre-la-montre. Je dis ça parce que j'aurais bien aimé, voilà, ça aurait été sympathique de se dire, paf, sur le dernier contre-la-montre, on doit tout donner pour reprendre du temps sur Wingergaard et Pogacar. Malheureusement, je pense que d'ici Peragudo au Takam, on aura déjà fait notre retard. Enfin bref, on va quand même continuer, hein, faut pas parler trop vite non plus. Mais le fait qu'on enchaîne les victoires, en fait, ça donne des pics de forme. Et du coup, avec les pics de forme, on a des sauts de forme, et déjà qu'à 84, bon, on est plus fort que les deux autres avec 82. Mais en plus, avec des pics de forme, on arrive parfois à 85, 86. Donc forcément, chaque étape, on les détruit. Alors aujourd'hui, quatre étapes, hein, l'Alpe d'Huez, Saint-Etienne, Mande et Carcassonne. Et Saint-Etienne, bon, au moins, on devrait pas réussir à faire trop d'écarts. Mande, peut-être. L'Alpe d'Huez, c'est l'étape qui va être déterminante aujourd'hui. Alors seulement une forme normale pour Merckx. Écoutez, si ça peut nous mettre un peu en difficulté. Bon, on va pas être en difficulté, mais si ça peut nous empêcher de prendre 15 minutes sur Pogacar et Wingergaard, tant mieux. Cette forme normale. Bon, on va partir avec lui. On va imposer un tempo dès le début. Là, le problème, c'est qu'après la croix de fer, il y a une longue descente, mais aussi du plat jusqu'à l'Alpe d'Huez. Donc autant sur l'étape précédente, pour ceux qui ont regardé, entre le Galibier et le Granon, qui est un peu devant, il me semble. Il me semble que, bah, normalement, le Granon, oui, il doit être par là. Donc, peut-être même ici. Bon, je sais pas, je vais arrêter de spéculer, mais on avait attaqué au sommet du Galibier. Et puis, c'était que de la descente jusqu'au Granon. En plus, on était accompagné de mecs de l'échappée, donc c'était plus pratique. Là, pour le coup, après la croix de fer, donc le deuxième hors catégorie, vous voyez, il y a de la descente, mais aussi du plat. Et dans le plat, on va vraiment beaucoup, beaucoup user. Et, oula vache, il y a du candidat à l'échapper. Dans le plat, on va vraiment beaucoup, beaucoup s'user, donc là, ça sert à rien. On attaquera peut-être au pied de l'Alpe d'Huez. Mais aujourd'hui, objectif, encore une fois, on a pris 4 minutes hier sur Vingugard. Objectif, aujourd'hui, 2.30. 3. Nous sommes à Saint-Jean-de-Maurienne et on attaque le col de la croix de fer. Alors, on a perdu Poulidor dans la descente. Je ne sais pas trop pourquoi et malheureusement, il ne va pas revenir. On a la Jumbo qui met en route. Bon, nous aussi, écoutez, on va être en route. L'objectif, c'est de cramer un maximum. Alors, je vais quand même garder... On va garder Ino à nos côtés. On va le protéger. On va mettre les autres à 90. Allez, 90. On a 29 kilomètres. On a de quoi faire pour mettre à mal la concurrence. Les deux petits monstres... Alors, Rulic, il pouvait éviter de ralentir parce que j'avais pris ça. Ou les deux petits monstres, Vingugard et Pogacar. Et c'est parti, là. Notre kick qui se met à l'avant. Bon, malheureusement, pour Poupou, il ne va pas rentrer. Ou alors, il va rentrer, mais dans très longtemps. Et on est parti à l'avant. Il y a du beau monde, notamment Wood, ce qui est 9e au général. 9.45. Mais il pouvait y avoir 8 minutes d'écart. Pas forcément sûr. Ah non, bah si. Je ne les laisse pas partir. Ça les laisse partir. Ça les laisse partir. Enctilquante. En vrai, ça peut être intéressant. En vrai, je viens d'y penser une attaque à... Écoutez, là, on va tenter un truc, là. On est là pour le panache. On va tenter une attaque en équipe. On va tenter une attaque en équipe dès la Croix de Fer à 80 km de l'arrivée. Allez, les mecs, faites-moi arriver sans... Et on est parti. Oh, si ça marche. Ouais, derrière, ça roule, évidemment. Derrière, ça roule sans... Euh... Sans... Enfin, plutôt logiquement. Là, j'y ai pensé. J'ai vu les 3 mecs partir. Je me suis dit... Eh ben, en vrai, viens, on les suit. Allez, on les suit. On est là pour le panache. Il y a de grandes chances, quand même, qu'on réussisse ce défi de rattraper ces 25 minutes. Mais là, on va jouer pour le panache, là. Alors, du coup, là. Sur les prochaines étapes, même si on perd du temps aujourd'hui, j'aime bien ce que je suis en train de faire. J'apprécie ce que je suis en train d'essayer. On vient de passer ce deuxième passé, ce deuxième palier de l'ascension. Et regardez, énorme flop du peloton qui nous a laissé partir. On a plus d'une minute trente d'avance. Écoutez, on continue de rouler. J'aime bien 90, 90, 90. Parce que sinon, pas sûr que ça tenait jusqu'au sommet. Là, on va partir pour 7-8 km sur des pentes pas effrayantes. Et ensuite, les derniers kilomètres de l'ascension seront un peu nettement plus corsés. Hop, une petite redescente. Là, en plus, ça fait plaisir. Et voilà, le peloton qui n'a pas suivi. Qui continue de rouler tranquillement. Alors, peut-être que c'est le fait que je sois seulement dixième. Mais j'ai quand même la barre rouge qui met que je suis un favori. Donc ouais, non, derrière, ça n'avance pas. Ça n'avance pas, ça me laisse partir. Et c'est parti, là. On est à combien de kilomètres du sommet ? Oh la vache. Oh pardon, les amis, là, c'est criminel. Je n'ai pas le droit de bailler comme ça. Mais vous ne m'en voulez pas. 14 km du sommet, du coup. Je dirais qu'il y a 8 km sur la pente bleue. Et ensuite, 6 jusqu'au sommet. Allez, les six derniers, même un peu plus kilomètres, de cette ascension du col de la Croix de Ferre. On a toujours une minute d'avance sur le peloton derrière. Enfin, ils ont repris un peu de temps, évidemment. Parce que je les ai laissés à 90, 90, 90. Heureusement, pour Lolo Fignon, ça va être un peu dur. Mais les autres, Antilles et Louison Bobé, sont toujours présents. Bon, pour Poulidor, toujours très très loin, le pauvre. Il n'a pas réussi à rentrer. Et nous, on continue. Écoutez, il ne faut absolument pas utiliser notre gel bleu avant le sommet. Ça, c'est la règle. Logique. Il faut le garder pour l'ascension de l'Alpe d'Huez. On poursuit l'effort. On poursuit l'effort. Ça y est, encore une fois, là. Il y a un groupe qui se forme. Ça, c'est un peu chiant. Voilà, on fait la jonction. Parfait. Toujours une minute en avance, du coup. On a rattrapé un maximum de mecs de l'échappée. En plus, ça, c'est rigolo. On est à 2 km du sommet. Anctil qui s'écarte et Louison Bobé qui va devoir s'écarter. Lui aussi, du coup, en partir seul avec Edouard jusqu'au sommet. On va donner tout ce qu'on a donné. Écoutez, comme je l'ai dit, ce n'était pas du tout prévu de partir dans la Croix de Ferre. Mais franchement, là, je les ai vus partir quand ça roulait. Mais j'ai voulu suivre. On y va. On y va. Je ne sais pas si c'est une bonne technique, ça. J'ai envie de garder un mec avec moi. Si Barguil arrive à me suivre, c'est parfait. C'est pour ça qu'on ne va pas aller à fond non plus jusqu'au sommet. J'ai envie de garder Barguil. J'ai envie d'avoir Vlasov et Iguita, là, juste derrière moi. Et si on peut passer au sommet avec ces mecs-là, sans doute qu'ils vont relayer dans la plaine et sans doute qu'on pourra arriver au pied de l'Alpe d'Huez avec un peu d'avance sur le peloton derrière. Un peloton qui est à plus d'une minute trente. On fait une bonne affaire. On fait une très bonne affaire aujourd'hui, encore une fois. On n'a fait que des bonnes affaires de toute manière. Elle est vraiment là. Je ne vais pas à fond du tout. Je n'ai pas envie de les faire craquer. Il faut les garder avec nous. En plus, on est sur du très bon coureur. On n'est pas sur un coureur random qui était en échappé. Là, on est sur du bon coureur qui va accrocher notre roue. Allez, on passe au sommet 16ème. À l'avant, ça peut aller au bout aussi. Il y a Wus qui va faire un sacré bon général également. Et la descente, là, par contre, il va falloir très bien récupérer. On attaque la descente, du coup, avec 5'18 de retard. Et le peloton, 1'40. 1'40, encore une fois. Énorme drame, là. On est encore dans la descente du col de la croix de fer. Évidemment, moi, j'ai voulu récupérer un peu. Mais derrière, le peloton, c'est à la fond avec tous les équipiers. Alors, du coup, tellement on a récupéré, on a récupéré des mecs qui étaient lâchés. Donc, on a récupéré Bobé. On a récupéré d'autres mecs qui étaient lâchés. Et regardez, le peloton est juste ici. Alors, je dis bien qu'on est dans la descente de la croix de fer. Mais il y a plusieurs paliers dans cette descente et dans la montée, d'ailleurs. C'est vraiment l'un des colles les plus irréguliers des Alpes. À n'en pas douter ce qui en fait sa difficulté. Là, on est par le côté, d'ailleurs, du Glandon. Enfin, c'était le côté du Glandon où Romain Bardet avait remporté l'étape en 2015. Sauf qu'on ne s'arrêtait pas au sommet de la croix de fer, mais un peu avant au niveau du col du Glandon. Donc, voilà, on a récupéré en petit les Bobés. Mais j'ai voulu un peu récupérer. Et du coup, le peloton est revenu à peine 30 secondes de nous. Donc, tous les écarts, tous les efforts qu'on a fait dans l'ascension de la croix de fer sont 20 au final. Puisqu'à mon avis, ils vont nous reprendre dans la plaine. La descente est terminée. 10 kilomètres à partir de maintenant. Au final, ça ne sert à rien de les attendre. Parce que, regardez, on est 18 dans notre groupe et ils sont 21 derrière. Donc, au final, on a vraiment deux petits pelotons. Sauf que nous, on a 25 secondes d'avance sur eux. On a encore deux de nos équipiers, Louis-Ombaubé et Jacques Anctil. Mais les autres roulent aussi. Voilà, Ayurada, Mentiès, Guillermo, ça va à fond. Donc, ils n'ont même pas à faire d'efforts. Je les ai laissés à 100, mais ils n'ont même pas à faire d'efforts. Nous, avec Merckx, on ne passe pas un coup de pédale non plus. Donc, écoutez, on a une toute petite avance. On va attaquer l'Alpe d'Huez avec une toute petite avance. C'est toujours ça de prix. C'est toujours cet effort en plus à faire pour Vingegaard et pour Pogacar à l'arrière. Ah ouais, non, non. Je pense qu'ils vont rentrer. Je pense qu'ils vont rentrer tout de même avant Bourdoisan. Même avant Bourdoisan, pardon. On a un kilomètre du pied de l'Alpe d'Huez. Plus que 30 secondes. Et, euh... Enfin, plus que 30 secondes des cas. On a repris 5-6 secondes. C'est pas grand-chose. Et on attaque, du coup, l'Alpe d'Huez dans à peine 500 mètres. Ça roule très très fort du côté des coureurs. Là, même des coureurs qui sont seuls dans leur équipe. Les coureurs qui sont les seuls de leur équipe dans le groupe. Ça roule très très fort. Donc, c'est assez étonnant. Alors que nous, on a Bobé et Anctil. Donc, ils pourraient nous laisser rouler. On est le 10ème du général également. Malheureusement, à l'avant, je pense pas que ça y aura au bout. Surtout si Eddy Merckx appuie sur les pédales. On attaque, du coup, cette Alpe d'Huez avec 30 secondes, je le rappelle, d'avance sur le groupe derrière. Quel objectif on pourrait se fixer ? J'allais dire à la base, 2 minutes, 30, 3 minutes sur le groupe derrière. Notre numéro dans la croix de fer qui, au final, va pas servir à grand-chose. On va le payer, sans doute. Sans doute qu'on va le payer. Après, même avec ça, Eddy Merckx, une récupération si bonne, j'ai envie de dire, sur ce jeu. Qu'au final, on va le payer. On va le payer parce qu'on va gagner moins de temps qu'on aurait pu gagner. Mais on va quand même finir devant eux. Ça, c'est vraiment pas douté. Et regardez, là, ça roule très très fort dans l'Alpe d'Huez. On a pris 30 secondes par rapport aux 30 secondes qu'on avait déjà. Une minute d'avance sur le peloton derrière. Et on va pas s'arrêter après seulement 1 km d'ascension. Regardez, en plus, ça ne collabore avec nous. J'ai cru que Bilbao allait collaborer. Malgré la présence de Lambda à l'avant. Ouais, Lambda qui est lâchée. Lambda qui est lâchée. Donc, c'est pour ça qu'il s'est mis à l'avant. P.O. Bilbao. Et Octyl, ça continue très très fort. Ils ont plus leur jet par contre. Je leur ai donné dans la croix de fer. Mais bon. En vrai, là, je m'ai dit, on pourrait partir seul maintenant. Quasiment, on irait jusqu'au bout sans souci, quoi. On va garder nos équipiers puisque ça fait la même chose au final. Mais si on les avait pas, presque, ça ferait la même chose. Et là, Bilbao et Barguil, ça s'accroche, ça s'accroche. Mais c'est difficile. Et derrière, ça se rebelle. Ça se rebelle, c'est Pogacar qui sort. Et qui a rejoint des coureurs qui étaient échappés. Mais Vingegaard, lui, reste dans le peloton avec son petit train de robot jumbo. Il reste derrière. Pogacar, lui, qui a préféré être offensif. Et du coup, on va bientôt avoir 2 minutes d'avance sur le peloton. C'est assez grave. On va prendre notre gel. On va d'ores et déjà prendre notre gel à 9 km de l'arrivée. Je dirais 7,5 km du sommet puisque le dernier km 500 est relativement moins compliqué. Allez, c'est Anctil qui va être craqué avant Bobé dans la croix de fer. Cette fois-ci, c'est Louison qui va craquer. Et c'est Jackie qui va être le dernier à résister. On va bientôt reprendre les échappées. Voilà, c'est terminé pour Anctil. C'est terminé pour Bobé. Alors, on a toujours un Hino qui est en forme. Enfin, non, pas étonnant. Et on va continuer l'effort jusqu'au sommet. Regardez, on n'a pas une barre bleue énorme non plus. Il reste encore, je dirais, 3,5 km d'ascension avec des gros, gros pourcentages. On ne pourra pas aller au fond. On ne pourra pas aller à fond jusqu'à la ligne d'arrivée. Ça, ça n'en pas douter. On remportera sûrement l'étape tout de même, je pense. Mais on ne pourra pas aller à fond jusqu'à la ligne d'arrivée. Derrière, là, c'est Anctil. Pogacar s'était fait reprendre. Là, toujours Pogacar et Vingegaard, du coup, dans ce groupe. On a 3 minutes d'avance sur ce groupe-ci aussi. Même 3 minutes 15. Regardez, on va reprendre là le groupe avec Landa, Luchenko et Quintana. Et on va contrer. On va contrer. On va aller chercher une nouvelle victoire d'étape. Mais la vraie question, c'est avec combien d'avance sur ce groupe derrière ? On va encore prendre des bonifs. Mine de rien, j'en parlais un peu en rigolant au tout début du tour. Mais les bonifs, à force de gagner toutes ces étapes, les bonifs, elles vont compter. On va quasiment gagner au total. Au final, on aura gagné presque 2 minutes de bonif. Puisque 2 minutes de bonif, ça équivaut à 12 victoires d'étape. Oui, c'est ça. C'est ça, 2 minutes de bonif et même 12 victoires d'étape. Je pense qu'on... Je n'ai pas compté mes victoires d'étape. Je pense qu'on en a encore plus. Du coup, ça fait 3 minutes là sur le groupe et ça roule fort. Encore, c'est qui le... C'est Van Aert le dernier. Même dans le jeu. Van Aert qui est le dernier. Jalaber, il est où ? Jalaber qui est encore présent aussi. Jalaber, il en est où ? Jalaber, il est fré en plus. Pogacar, Roglic, Vingegaard, Carapace, Thomas. Premier, troisième, quatrième. Cinquième et il me semble que... Enfin, premier, troisième. Premier, deuxième, troisième. Quatrième et il me semble que le cinquième n'est plus ici. Oh oui, O'Connor. Dis donc, O'Connor. Il est juste ici en effet. Allez, 2,2 km. C'est bien ça du coup. Le dernier kilomètre 500 qui va être un peu moins dur. Et on va reprendre, j'avais dit, 2 minutes, 33 minutes. J'ai l'impression qu'on va reprendre... Que c'est ça du coup. J'ai l'impression qu'on va reprendre 2 minutes... Qu'on va reprendre 3 minutes plutôt. Il faut voir s'ils vont accélérer. Et ouais. Là, on est déjà... On est à court de bleu pour le dernier kilomètre 500. Heureusement qu'on est sur des pourcentages un peu plus cléments. On va prendre le rouge pour amortir la défaillance. Et on va venir chercher 3 minutes. Du coup, on va revenir à 7 minutes de Jonas Vingegaard avant la croix neuve à Monde. Et aussi avant... Oh là là, non, Vingegaard qui craque. Jonas Vingegaard qui craque, dis donc. Et Pogacar qui a l'air plus fort. Oh là là, Vingegaard qui explose complètement. Et bien au final, c'est encore plus de temps qu'on va reprendre sur Vingegaard. On va reprendre 3 minutes sur Pogacar qui va finir en force. Mais par contre, Vingegaard, on va lui reprendre quasiment 4 minutes. Lui qui explose complètement. La victoire d'étape pour Eddy Merck, je n'ai pas réussi à célébrer. Et on va voir tout de suite le temps qu'on a repris à nos concurrents. Et donc du coup, ça fait 3 minutes 18 sur Pogacar. Et Vingegaard qui a complètement craqué. 4 minutes 27. Aucun abandon, aucun hors délai. Très bien. Pourtant 48. Non mais 48, 59 dans la vraie vie. Ça fait longtemps que t'es hors délai là. La voiture au balai, t'as roulé dessus. Ah et on est revenu à 6, 11 avant les Pyrénées. Pogacar. Donc 6, 11 sur Pogacar. Et ça fait 5, 40. Désolé, mais mathématiques. 5, je ne sais pas quoi. Sur Vingegaard. Et on revient donc à la 4ème place. Boots qui revient à la 6ème place. Van Aert est 7ème du tour. Roglic 8ème. Van Aert est devant Roglic. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Bon bah du coup, on a les maillots. Aussi on a Merckx qui n'a pas le maillot blanc. Ouais bon. Surprenant. Surprenant. Bah écoutons, on va poursuivre une étape ou après. Il ne devrait pas y avoir des cas. Une étape tranquille. Portoisan, Saint-Etienne, on est parti. On va rester dans le peloton vraiment cette fois-ci. On va attendre. Bon, on va attendre le sprint final. Est-ce qu'il y a des petites bonifications à gratter encore ? 8,5 km. Regardez l'échappé qui a une minute d'avance. Écoutez, j'ai une idée. On va laisser Merckx. On va tenter d'attaquer avec Bernard Hinault. Oh le placement. Le placement Bernard. On va essayer d'attaquer. Est-ce qu'on peut rentrer sur l'échappé ? Ça peut être rigolo. Là c'est une étape de plaine. Écoutez, on la prend un peu plus à la rigolote. Mais de bonne humeur. Voilà, on est moins sérieux. Moins centré sur le général. Il ne va rien se passer aujourd'hui. On reprend Benjamin Thomas. On a repris 20 secondes. Ils sont juste ici. Ils sont juste ici. Ça serait cool de remporter une étape avec quelqu'un d'autre que Eddy Merckx. Allez, le rouge. Et on va gâcher les chances de l'échapper. Bernard Hinault qui va gâcher les chances de l'échapper. On a toujours l'holonge à la bère. À l'arrière si jamais. Et ils sont vraiment juste ici. Sans mon attaque, ça aurait été une victoire facile. Ah, on va tout donner, on va tout donner, on va tout donner. On ne va pas les reprendre malheureusement. Mais j'ai l'impression que j'aide le peloton là, en quelque sorte. Inno, il est classé 30. Ok, donc ça ne roule pas derrière nous parce que je suis bien placé. Ça continue vraiment de rouler pour des sprinters. Il y a Gronhagen qui a été licencié juste ici, tiens. Il y a la Bike Exchange qui a vraiment mis tout le monde pour l'attendre. Excellent. Allez mon BBR, allez mon BBR. Allez, le peloton qui est en difficulté à l'arrière, mine de rien. On ne va pas réussir à les reprendre. Malheureusement. Est-ce que j'aurais dû faire cette attaque avec Eddy Merckx ? Est-ce que j'aurais dû faire cette attaque avec Eddy Merckx ? Parce que là, on va reprendre quelques secondes peut-être à un moment. Ouais, c'est vrai que le filet en faut plein mon temps là. Ça va revenir très fort sur nous. Est-ce que les échappés vont résister, mine de rien ? Parce qu'ils ont passé une journée à l'avant. Et là, ça revient fort sur moi, plus que 14 secondes. Ah ouais, non, non. J'ai redressé la caméra. Ah, ils sont juste là. Allez, est-ce qu'on peut faire le lien là ? Non, on ne va pas réussir, on ne va pas réussir. Je vais prendre Lolo. Il est en excellente forme en plus, Jaja. Il est bien placé. Et si on peut aller chercher la victoire d'étape avec quelqu'un d'autre que Eddy Merckx, ça fait plaisir. On va reprendre les échappés à cause de Bernard Hainaut. Et ça ne lance pas le sprint. Excellent. Et j'ai l'impression que du coup, à l'avant, ça peut aller au bout. Non, ils sont morts. Ils sont morts. Ils sont morts. La victoire pour Eddy Merckx. La victoire pour Eddy Merckx. Ah, excellent. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau. Alors, Jalabert est meilleur en sprint que Eddy Merckx, évidemment. Donc, peut-être qu'avec Merckx, j'aurais quand même gagné. Mais c'est cool d'aller chercher la victoire avec quelqu'un d'autre. Jaja qui s'impose. Du coup, même sur les staves de plaine, on est là. Même sur les staves de plaine, on est là. Bon, on n'a pas créé d'écart. Pourtant, j'avais l'impression qu'il y avait une belle cassure quand même. Et du coup, on prend les 10 secondes de Bonif avec Jalabert derrière les 0 secondes. Donc, c'est parfait. Rien qui ne change au général. Ah. Roglic distancé. J'avais même pas fait attention. Roglic qui a perdu du temps aujourd'hui. Bon, c'est pas notre combat de toute manière. Mais quand même, Boany qui est dernier du général. Très bien. Bon, on va poursuivre les amis. Une étape un peu plus intéressante cette fois-ci. Qu'est-ce qu'on peut se fixer comme objectif ? 30 secondes, une minute. Entre les deux, je dirais. Compliqué d'attaquer sur la côte de 3ème catégorie. Je me dis, ça peut être pas mal en vrai de faire la descente après. Mais pas facile. Ouais. C'est un peu une montée sèche, au final, cette étape. Encore une fois, on veut nous mettre en difficulté. La mauvaise forme pour Eddy Merckx. Bon, au final, on part avec... Mauvaise forme, 83 ballons. Oh là. Quel handicap. Quel handicap. Allez, la côte de Charpalle, on est à 34 km de l'arrivée. Voilà, à peu près où on est sur le profil. Est-ce qu'on prend la carte du panache aujourd'hui ? Ou est-ce qu'on attend la montée finale ? On peut essayer la carte du panache. Allez, on peut essayer. Rejoindre les 14 à l'avant. Est-ce que ça roule si on rejoint les 14 à l'avant déjà ? Allez, l'attaque. Évidemment, ça ne suit pas pour le moment. Ça va plutôt rouler. Mathis Louvel qui est distanciant à faire l'effort pour rejoindre les hommes à l'avant. Je pense que c'est un peu loin. Mais disons, après, c'est vraiment descendant jusqu'à... Il y a du plat entre la fin de la descente et le début de la Croix-Neuve. On perd des coureurs au compte-gouttes. Ça roule très fort derrière, dis donc. Ça ne veut pas me laisser partir. Je pense qu'on va devoir attendre... Autant c'était plutôt tolérant sur l'étape de l'Alpe d'Huez. Là, j'ai l'impression qu'on ne veut vraiment pas me laisser partir. C'est logique. Là, on est quatrième à 6 minutes alors que la dernière fois, on était dixième à 10 minutes. Bon. On va arrêter l'effort, là. Ils sont juste derrière. C'est Vingegaard. Oh, Vingegaard qui attaque en personne. Ça, ça m'intéresse. Ça, ça m'intéresse, ça. Vingegaard qui attaque en personne. Alors, ça, j'apprécie. Alors, ça, ce n'était pas dans mes plans du tout. Ce n'était pas dans mes plans du tout. Mais j'apprécie. Allez, on reprend les coureurs de l'échappée un par un. Il y avait Alaphilippe dans l'échappée. C'est une blague ? Ça n'est pas une blague. J'ai eu un flip était présent dans l'échappée. Et Vingegaard qui va faire le lien. Alors, ça, exceptionnel. Si on arrive à récupérer Vingegaard, on roule avec lui dans la descente. On roule totalement avec lui dans la descente. Bon, fausse alerte. Je pensais avoir fait quelque chose de sympathique. Le peloton vient de nous reprendre à l'instant. Mais on n'est plus que 30. On n'est plus que 30. Pas d'échappée à l'avant, du coup, qui a remporté l'étape. Donc, une nouvelle étape pour Eddy Merckx, a priori. Et combien de secondes d'avance, cette fois-ci ? On est au pied de la descente, là, dans une petite remontée. Ça attaque avec Woods, Luchenko, Henrik Maas et Mikkel Landa. À l'avant, on a Wellens aussi. On avait repris les échappées, mais Wellens a réattaqué entre-temps. Enfin, bref, la montée, elle est dans 5 km. Il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Voilà, on les reprend encore une fois. 42 coureurs qui vont attaquer, du coup, la Croix-Neuve-Amande dans 5 km désormais. Nous sommes à Mande, prochain virage à gauche, c'est la Croix-Neuve. Même pas besoin, même pas besoin de demander à des équipiers de rouler cette fois-ci, franchement. On va la jouer avec le panache. Oh, tiens, l'attaque de Valentin Madouas. L'attaque de Valentin Madouas, suivie par Wingard, suivie par Pogacar. Évidemment, on va y aller. Alors, j'avais prévu d'attaquer en premier, mais on a été devancé par le Français. Avec 10% de pente moyenne, c'est un véritable mur à escalader. Ouais, c'est vrai, c'est la montée jalaveur en plus. J'ai oublié ça. On aurait pu le faire participer à la fête. Bon, il a gagné hier l'euro. Il ne va pas être trop gourmand non plus. Allez, on va bien prendre les virages comme ça. Sans pour autant racler sur le bord. Je n'ai même pas mis une roue sur la ligne blanche d'ailleurs. Et on a pris 15 secondes déjà. La question aujourd'hui, c'est avec combien d'avance on va gagner surtout. Et même si je pense qu'on aura rattrapé notre avance avant la dernière étape, c'est intéressant de voir jusqu'à combien de minutes d'avance on peut avoir au final pour voir quelle aurait été notre limite. Est-ce que, par contre, si j'avais... Là, j'ai perdu 25 minutes. J'avais perdu 23 minutes 30 exactement sur le contrôle à montre d'introduction, sur le semi-prologue. Est-ce que... Eh, on a un Wingard résistant là. Est-ce que si j'avais perdu 30 minutes, j'aurais quand même été aussi serein ? Parce que si j'avais perdu 30 minutes, là, pour le coup, j'aurais... Euh... Ouais, ça m'aurait... Ça me ferait encore 13 minutes de retard. Au final, en fait, j'ai eu peur. Je n'ai pas osé perdre 30 minutes, puisque je me disais, vraiment, 30 minutes, c'est énorme. C'est énorme. Et au final, il faut croire que ça aurait été vraiment le temps idéal. Alors, les gels rouges, en effet. Alors, Inno, ouais, qui s'en fiche, concrètement. Là, Inno, il s'est fait distancer. Il a fait exprès. On risque d'aller remporter l'étape, encore une fois. Mais avec combien de temps d'avance, on a un super Jonas Wengergarde, aujourd'hui. Bien meilleur qu'à l'Alpe d'Huez, où il a complètement explosé. On a un Tadej Pogacar, aussi, assez fort. Qui est sorti du peloton derrière. Allez, une descente. Bon, c'est une très petite descente. Ah bah oui, c'est vrai. On est là pour ça. On est là pour le maniop. Allez, le sprint final. On va tout donner avec Merckx, 800 derniers mètres. Bon, je pense que mauvaise forme ou pas mauvaise forme, on n'aurait pas pu reprendre beaucoup plus de temps. On va venir franchir la ligne avec 27-28 secondes d'avance sur Pogacar et sur Tadej. C'est sur Tadej Pogacar et sur Jonas Wengergarde. Voilà, c'est une galère. Franchement, prononcer Pogacar et Wengergarde, c'est une vraie galère. Ils auraient pu avoir des noms en une syllabe. Ça aurait été plus facile. Enfin bref, du coup, on avait fixé 30 secondes, 1 minute d'avance. Je crois que ça va être 28-29 là. Une belle étape du coup pour Merckx. 28 secondes, plus 4 sur Pogacar. Ça fait 32. Et 6 sur Wengergarde, ça fait 34 secondes. Bon, j'avais dit entre 30 et 1 minute sur la Croix-9. C'est trop court pour faire des gros écarts. C'est trop court pour faire mal à la barre bleue surtout. Donc voilà, voilà. Bobé, Jalaber, ok. Est-ce qu'il y a des abandons ou pas ? Même pas. Du coup, au général, ça fait court. On reste 4ème à 5-39. Et on va donc avoir 5-39 à rattraper sur Pogacar et 5-4 à rattraper sur Wengergarde pendant les Pyrénées. Écoutez les amis, au final, on va s'arrêter là. Puisque, on va garder Rodé-Carcassonne pour la prochaine fois. Qu'on fera avec Carcassonne-Foy, Péragude. Et comme ça, le dernier épisode, il y aura Otakam, Kaor, Rocamadour et les Champs-Elysées. On est ok pour le programme. Je trouvais que la vidéo, elle était déjà assez longue comme ça. L'étape de l'Alpe d'Huez a pris du temps. Mande aussi, ça a pris du temps. Donc on va s'arrêter là. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles. Celle-ci sort le samedi, il me semble. Donc dès demain, nouvelle vidéo évidemment. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à partager, à commenter. Hier, la Vuelta qui a commencé. N'hésitez pas à aller voir la vidéo avec la De Kenan Quickstep. Avec la Quickstep Alpha Vinyl plutôt. Voilà là. Quickstep Alpha Vinyl du coup de Julien Philippe et de Rem Covenopoul. Merci à tous. Salut à tous.